Les campagnes italiennes du XIIIe au XVe siècle, tel est le thème de la leçon d'aujourd'hui. Vous savez que dans le programme que vous devez enseigner aux élèves du secondaire inférieur, il y a une enquête, c'est la première de l'année d'ailleurs, qui s'intitule les campagnes ou les villages au Moyen-Âge et au temps moderne. Et donc c'est pour vous expliquer comment aborder, à partir d'un exemple qui peut vous sembler très précis, mais qui à mes yeux ne l'est pas, ce sujet que j'ai choisi donc d'aborder les campagnes italiennes à la fin du Moyen-Âge. Alors, j'ai pris cet exemple-là, j'aurais pu en prendre d'autres, mais ce n'est pas très important parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui interviendront dans le cadre de mon propos et que l'on retrouve au pas Moyen-Âge dans l'ensemble de l'Europe occidentale, sous des formes diverses, bien entendu, mais ici je me réfère à des concepts qui pourront vous être utiles pour aborder cette matière. Première chose à savoir, c'est que l'Italie est un concept qui n'a pas de valeur historique, en tout cas pour le bas Moyen-Âge, pour la période du XIIIe, XIVe et XVe siècle. L'Italie, politiquement, n'existe pas. L'Italie ne sera unifiée que bien plus tard, en 1870. Donc il y a 140 ans, c'est très très récent. Toutefois, et c'est une convention, et par commodité, j'utilise ce terme pour étudier, pour analyser avec vous la situation des paysans et des terres également dans la péninsule italique pendant les siècles considérés. Alors, mon propos se divisera en deux parties. La première partie va s'intéresser aux mutations de la propriété foncière pendant ces trois siècles. La deuxième partie, elle, verra quelles conséquences sociales ces mutations ont pu avoir sur la vie des paysans. Je commence donc, première partie, par les mutations foncières, de la propriété foncière à l'époque qui nous intéresse. Et pour commencer, je commencerai par un premier point qui tentera de montrer que ce sujet ne doit pas être abordé d'une manière frontale pour toute l'Italie et qu'il faut considérer que, dans le point de vue géographique, il faut distinguer, d'une part, le nord et le centre de l'Italie et, d'autre part, le sud de l'Italie. Donc, je mets tout d'abord aspect géographique pour montrer qu'il existe une diversité de situations. Alors, l'idée centrale, c'est que, pendant les deux siècles et demi qui nous interpellent ici, la Terre se fait rare. Ou plus exactement, il y a de plus en plus de paysans sans Terre. Alors, je m'explique. Trois éléments interviennent pour expliquer, comprendre ce phénomène. En effet, à partir de la deuxième moitié de la fin du XIIIe siècle, il y a une migration sensible, importante, des propriétaires fonciers qui partent de la campagne pour aller habiter en ville. tout en restant propriétaires fonciers. Deuxième élément, c'est que les marchands et les banquiers s'intéressent de plus en plus à la Terre lorsqu'ils veulent investir leur fortune. Parce que la Terre, et ça reste encore vrai aujourd'hui, lorsqu'on parle des biens immobiliers, reste une valeur sûre. autrement dit, c'est une valeur stable. Alors que vous savez que les valeurs mobilières, elles, sont beaucoup plus fluctuantes dans le temps. Et troisième élément, et ce n'est pas le moins, même s'il apparaît superficiel et même artificiel, c'est le prestige que donne la propriété de Terre. C'est un phénomène constant que l'on trouve au Moyen-Âge, au temps moderne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en France, partout, en Europe occidentale. Avoir une Terre, c'est être quelqu'un. Et pour faire une comparaison avec l'Ancien Régime en France, au XVIIe ou au XVIIIe siècle en France, les bourgeois, lorsqu'ils ont de l'argent, cherchent à investir à la campagne et même à avoir des titres nobilières si possible. Donc, vous avez bien retenu les trois points. Premier élément, c'est l'arrivée presque massive de propriétaires fonciers à la ville. Deuxième élément, c'est l'investissement, la Terre comme lieu d'investissement pour les marchands et les banquiers. Et enfin, troisièmement, la Terre, la propriété foncière, est un élément qui donne du prestige à son processeur. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait que ces grands propriétaires fonciers parviennent à acquérir les terres ? Alors, là, un élément important, c'est que il y a la pression des grands propriétaires dériens sous les petits. Tout d'abord, parce que les impôts augmentant, les petits propriétaires ne peuvent plus tenir et sont obligés de vendre leur terre à des puissants. L'endettement est un phénomène fréquent à cette époque-là. et les petits propriétaires sont donc obligés de vendre leur terre et parfois même de se mettre au service, alors là, comme tenanciers des puissants sous les terres dont ils étaient eux-mêmes les propriétaires précédemment. Donc, ils passent du statut de propriétaire à celui de locataire. quand locataires, ils sont dans une situation semblable, quand ils ont besoin d'argent, ils vont auprès de ceux qui en ont et ceux-ci vont leur prêter l'argent sur base de la récolte à venir. Ils vont donc acheter la récolte en herbe, c'est-à-dire à peine semée, avant que les moissons n'aient eu lieu. Une autre forme de prêt, c'est le prêt de céréales. Et très souvent, les locataires se trouvent dans une spirale d'endettement qui n'est pas sans rappeler certaines situations actuelles. On est toujours en train de rembourser un prêt antérieur et on ne parvient jamais à se renfouer et à mettre ses finances à jour. Alors, évidemment, les petits propriétaires, je vous ai dit qu'elles pouvaient être une part de leur destin, c'est-à-dire devenir eux-mêmes locataires de leur terre, éventuellement travailler, travailler saisonnier, j'en parlerai plus tard, aller travailler en ville, voire mendier, ça lui aussi. Et ces petits propriétaires vont être progressivement poussés vers la périphérie des campagnes, c'est-à-dire là où les terres sont les plus pauvres, les moins fertiles. quant aux propriétaires citadins, ils vont arrondir leurs biens fonciers près des villes et là où les terres sont les meilleures. On insiste donc très clairement à la naissance ou au renforcement d'une société où les inégalités ne font que croître. là aussi, c'est une situation qui pourrait nous interpeller. Les plus faibles deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Église n'est pas un gros propriétaire fonci. L'Église possède en moyenne je dirais entre 10 et 15% des terres. parfois dans certaines régions plus de 20%. Et là c'est un préjugé qu'il faut casser. Ce n'est pas pendant cette période-là que l'Église va s'enrichir sur le plan immobilier mais c'est pendant la période qui suit, pendant les temps modernes, pendant la période de la contre-réforme qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle. Donc notez bien cela que la période d'enrichissement de l'Église en tant que propriétaire fossile ne situe pas au bas Moyen-Âge mais pendant l'époque moderne. Alors, jusqu'à présent j'étais en train de parler de l'Italie du centre et de l'Italie du nord. Maintenant, il s'agit de considérer l'Italie du sud. Alors, l'Italie du sud c'est-à-dire la région de Nard des Poules de la Calade de la Sicile et bien c'est l'Italie du sud est très différente. Là, ce ne sont pas des petits propriétaires aériens qui doivent aliéner leurs biens au profit des plus grands car ce qui domine le paysage c'est le latifundium le latifon au pluriel latifundia c'est-à-dire la très grande propriété terrienne. Et quand je dis très grande propriété terrienne, il ne s'agit pas de la grande propriété terrienne que vous pouvez parler pour le nord la moyenne de la grande propriété terrienne pour le nord le centre entre 15 et 20 hectares ici il s'agit de centaines d'hectares voire de milliers d'hectares ça fait un petit peu penser si vous voulez à l'échec de l'Europe bien sûr à ces grandes propriétés foncières du Mexique du Brésil par exemple d'Amérique Latine ou ces grandes propriétés foncières qui existaient déjà dans l'antiquité à l'époque de Rome alors là la situation n'est pas la même parce que ces grandes propriétés ces grands latifundia appartiennent au roi ou appartiennent à la grande aristocratie qui ne va pas chercher contrairement à ce qui se passe dans le nord et dans la région du centre de l'Italie ne va pas chercher à investir dans la terre autrement dit tout ce qui est produit par la terre les fruits de la terre vont être vendus essentiellement pour l'exportation donc ce n'est pas destiné au marché intérieur si vous voulez aux villes immédiates et l'argent ainsi récolté va servir à l'achat de produits de luxe pour l'entretien des cours des palais des équipages militaires et donc on est un petit peu dans la situation de l'Espagne au 16e siècle et au 17e siècle qui va dilapider tout cet argent qui vient des Amériques au lieu de l'investir dans des biens durables et des biens d'équipement qui pourront servir à la reproduction du capital après avoir vu le point de vue des propriétaires qui a une influence immédiate bien sûr sur les classes inférieures on va voir maintenant quelle est la situation des locataires et pas seulement des locataires on va voir également la situation des ouvriers agricoles des salariés agricoles et le deuxième point que je vais aborder ici est en fait marqué par le succès du météage alors le météage en italien ça se dit la mezzadria et donc le météier se dira le mezzadro le réel des mezzadri ça va le météage l'étymologie c'est assez évident ça vient à moitié il pense une mezzanine non de maison c'est la partie d'une habitation qui a été construite entre le plancher et le plafond dans les comples dans un grenier par exemple le mot en italien vous pouvez exprimer le midi c'est à dire le sud de l'italien on dit le mezzadro c'est la traduction littérale de midi voilà alors donc on va d'abord voir dans un premier temps la situation des locataires autrement dit ceux qui disposent de ce contrat agraire que l'on appelle la mezzadrile et ensuite on verra la situation des ouvriers agricoles des salariés puisque les locataires eux ne sont pas salariés ils sont bien d'accord définition d'abord de la mezzadria au moins que vous sachiez déjà ce que c'est que le météage ne pas confondre avec le fermage en effet dans le cas du fermage qui se développe aussi au 14e ou au 15e siècle pas spécialement en Italie dans le cas du fermage là vous avez un contrat entre le propriétaire et un cultivateur et le cultivateur va payer un loyer qui est fixe au propriétaire tandis que dans le cas du météage ce contrat agraire entre d'une part le propriétaire et le cultivateur a ceci comme particularité c'est que la terre appartient par définition au propriétaire foncier c'est un cultivateur comme un paysan qui va la travailler et les fruits de la récolte seront en général partagés pour moitié à chacune des deux parties je dis pour moitié mais d'habitude parce que dans certaines régions ça peut être un tiers par exemple alors vous voyez les avantages et les inconvénients de ce système l'avantage c'est que si la récolte est mauvaise eh bien on partage le peu qu'il y a à partager donc le paysan ne sera pas complètement foué ou ruiné tandis que le fermier lui devra payer un revenu fixe pendant les périodes de récolte mauvaise ce sera extrêmement pénible pour lui en revanche lorsque la récolte est bonne eh bien on partage une quantité importante alors que le fermier lui va aliéner une partie qui sera peut-être faible de son revenu mais donc ce sera variable d'une année à l'autre vous comprenez que le fermier il devra payer beaucoup par rapport à ce qu'il produit dans les années où ça va mal et il devra payer un peu je dis bien relativement puisqu'il s'agit d'une somme fixe une somme d'argent qui sera fixe tandis que dans le cas du bétillage ce sera toujours mal vécu bien entendu mais c'est plus c'est moins lourd de payer la moitié de peu que la moitié que de payer les trois quarts par exemple si les revenus du fermage si le fermage prévoit un revenu fixe important comme loyer t'as marre ? bon donc cette mezzadria va connaître un grand succès donc ce type de loyer en Italie va connaître un grand succès alors maintenant on va voir ce qu'il se passe pour les paysans qui ne sont ni propriétaires ni locataires parce qu'ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de signer un contrat agraire comme celui dont je viens de vous parler à l'instant dans ce cas là ce sont donc des ouvriers agricoles alors les ouvriers agricoles ils sont comment dirais-je presque permanents dans les régions du sud qui sont plus pauvres tandis dans les régions du nord ils sont souvent saisonniers temporaires et parfois pour des périodes très courtes autrement dit il s'agit d'être présent lors des moissons lors des vendanges mais le reste de l'année on en est réduit donc à la mondicité au vagabondage donc c'est un petit peu le paradoxe il est plus facile de trouver une place d'ouvrier agricole dans le sud sauf qu'on sera peut-être moins bien payé tandis que dans le nord ben là dans les terres là où les terres seront plus riches là où il y a peut-être plus de propriétaires de comment dirais-je de locataires mais là la situation ne sera pas la même donc on trouvera davantage d'ouvriers agricoles de salariés dans les latifundias du sud dont je vous parle tout à l'heure donc sur ces immenses terres où vous avez souvent il n'y en a pas de locataires il y a des ouvriers qui travaillent donc qui sont payés à la journée si vous voulez alors on va passer maintenant au petit c au troisième point c'est celui qui me semble très important du rapport de force ou des rapports de force entre les forces vous pouvez mettre un s vous voulez rapports de force entre d'une part les propriétaires et d'autre part les locataires ou si vous voulez également entre les dominants et les dominés alors ces rapports de force c'est ce que dans un langage marxiste on appelle des rapports de production autrement dit ce sont les rapports sociaux qui s'établissent à l'occasion de la production de biens et ces rapports sociaux dépendent bien sûr des moyens de production du personnel humain au départ qui va travailler une composante essentielle pour le bas moyen âge ce sera bien entendu le rapport de l'offre et de la demande en termes de nombre d'hommes ce qu'on appelle les ressources humaines publiquement à l'heure actuelle vous savez on parle beaucoup de DRH directeur des ressources humaines quand on pourra réparer des ressources minérales des ressources tout ce que vous voulez et bien il est clair que quand la population croit elle se trouve du point de vue des travailleurs dans un rapport désfavorable puisque l'offre de main d'oeuvre sera supérieure à la demande donc il va y avoir plus de gens qui vont se proposer pour travailler que l'on ne va augmenter les places de pont rares donc chères si je vais dire quand je dis chères ça va verser les choses tandis qu'évidemment quand la population décroît la main d'oeuvre se fait rare et si la main d'oeuvre se fait rare la main d'oeuvre ou les locataires seront dans une position favorable pour négocier des contrats qui vont dans leur sang qui leur soient favorables justement même chose pour les fournis agricoles si vous avez besoin au moment d'un moisson au moment des vendanges de beaucoup de travailleurs et qui en a peu sur le marché les propriétaires pour se les attirer vont devoir augmenter les salaires c'est la loi numéro un de l'économie c'est la loi de l'offre et de la demande alors concrètement comment ça se passe du 13e au 15e siècle et bien dans la deuxième moitié du 13e siècle et au début et dans la première moitié du 14e la main d'oeuvre est relativement abondante autrement dit les paysans doivent accepter des conditions particulièrement dures lorsqu'ils contractent un lien un contrat donc avec un propriétaire lorsqu'ils vont travailler sur ces terres vous savez qu'il se produit un événement très important au milieu du 14e siècle c'est la grande peste noire 1347 et année suivante 1352 en gros moins pendant 5 ans qui sont des années extrêmement dures pendant ces années là une partie importante de la population est touchée un quart un tiers voire parfois la moitié de la population de certains villages ou des villes et vous comprenez qu'à ce moment là dans les décennies qui vont suivre le rapport de force sera favorable pour les paysans ils vont pouvoir exiger de meilleures conditions de travail des meilleures conditions au niveau des contrats et de meilleures conditions également de rémunération ça paraît tout à fait logique mais pendant cette période là ou plutôt dès le début du 14ème siècle un peu plus tard les propriétaires vont réagir parce qu'on a beau se situer dans une conjoncture qui est globalement favorable aux petits aux paysans et bien malgré cela les propriétaires font aussi dans les villes et ce qui en est le réco c'est-à-dire les conseils municipaux vont publier des réglementations des législations très sévères pour obliger les paysans les métiers les mesdradis à respecter très précisément les le cadre de la production donc vous voyez que même en période favorable les puissants les gens riches réagissent on est donc bien très clairement dans le cadre d'une lutte des classes et la lutte des classes ce n'est pas obligatoirement comme on s'imagine parfois la révolution dans la rue le renversement du pouvoir de la bourgeoisie ou du système féodal non la lutte des classes peut se faire au quotidien où l'une et l'autre partie grignote les avantages que l'autre partie a pu avoir à un moment donné donc c'est une lutte souterraine constante et alors quand on arrive au milieu du 15e siècle à partir de 1450 on est dans une période de reprise franchement sur le plan démographique et à ce moment là la situation devient très grave à nouveau pour les paysans nous abordons maintenant les conséquences pour les quatre différentes agréments dont j'ai parlé donc les météliers les paysans les petits paysans les journaliers c'est en fait les situations de bizères et de pauvreté qui sont induites par la conjoncture et par le positionnement que les gros propriétaires fonciers peuvent avoir à un moment donné face aux classes sociales inférieures quand ils sont donc dans un rapport qui leur est à eux propriétaires fonciers favorable donc conséquences pauvreté et misère alors trois indices sont identifiables tout d'abord la mobilité la mobilité s'accroît pendant les siècles considérés surtout à la fin alors la mobilité n'est pas réservée aux classes les plus pauvres vous savez et j'ai commencé mon exposé avec cela en disant que les propriétaires fonciers avaient émigré de la campagne vers les villes où ils se sont installés les villes à partir desquelles ils ont administrés l'oeuvre d'air toutefois pour les classes inférieures la mobilité peut être le signe d'une instabilité locale on ne trouve pas de quoi se nourrir on ne trouve pas du travail là où on se trouve et on doit partir aller ailleurs éventuellement vers les villes pour aller manger le problème c'est que lorsque les classes supérieures ce qu'on appellera à notre époque les classes moyennes se déplacent et laissent des traces et les traces ce sont les sources fiscales en effet dans lorsque l'on n'enroule vos revenus à l'impôt on ne le fait qu'à partir du moment vous avez les revenus par définition autrement dit lorsque quelqu'un qui a de l'argent vient de la campagne arrive vers la ville il va apparaître dans les sources fiscales donc on saura qu'il existe tandis qu'évidemment quand vous n'avez pas de revenus du tout vous n'apparaîtrez jamais donc il est très difficile de savoir sinon grâce à des études ponctuelles si la mobilité des classes inférieures est importante mais effectivement grâce à ces études à ces monographies donc ces études locales le phénomène semble patent ensuite il y a le développement surtout à la fin du 14e siècle et au 15e siècle de la criminalité rurale alors la criminalité rurale peut s'exprimer de différentes manières ça peut être les brigands ceux qui volent et qui rendent les déplacements peu sûr c'est un cycle dans le sud de l'Italie et d'ailleurs cette réputation restée jusqu'à l'heure actuelle et peut-être plus évidemment lorsqu'on se déplace enfin vous savez qu'il y a des organisations très connues la Camorra et la mafia pour ne pas les citer qui sévissent dans ces régions là donc en Calabre dans les Pouilles et en Sicile donc il y a les brigands qui sont nombreux et qui sévissent sur les routes il y a une route qui est particulièrement dangereuse c'est celle qui va de Naples à Salernes et alors à côté de ça il y a les contrebandiers alors les contrebandiers ce sont des individus des groupes d'individus qui vendent des produits par la bande justement sans déclarer le produit ne paye par conséquent pas d'impôts mais ce sont des produits de première nécessité comme le sel ou la farine par exemple ce sont ces populations que l'on appelle les brigands organisés ou les contrebandiers les malandrins malandrines en Italien et enfin le phénomène le plus important certainement c'est celui des révoltes des révoltes populaires alors ces révoltes populaires on en trouve à la fin du 14ème siècle déjà la révolte des Tuchins des Tuchins en Languedoc en Savoie et qui s'étend dans le nord de l'Italie alors que veulent en fait ces paysans révoltés en fait ils prennent je dirais leur fourche on peut imaginer les objets agricoles les instruments qui leur servent d'habitude pour faire les moissons pour entre autres choses pour en se lancer etc ils les prennent ils vont s'en faire des armes et ils mènent des luttes anti-sénieuriales donc ce qu'ils veulent c'est la suppression de toute une série de droits qui sont perçus par le Seigneur qu'ils trouvent excessifs la plupart du temps de ces taxes qu'ils ne peuvent payer et qui rend leur vie insupportable mais ils se retournent outre contre les seigneurs ils se retournent également contre les ce qu'on appelle les lombards alors ce qu'on appelle les lombards ce sont en fait c'est un surnom générique pour les banquiers les banquiers qui souvent avaient pour mission de percevoir des taxes seigneuriales c'était des sous-traitances mais c'était une pratique courante sous l'Ancien Régime là c'était les seigneurs mais pensez à l'Ancien Régime en France du 17ème et du 18ème siècle où vous aviez ce qu'on appelait des fermiers des fermiers généraux par exemple qui étaient des entrepreneurs privés qui avançaient des sommes à l'État et eux avaient le droit de percevoir à titre privé les impôts et ils se sucraient au passage évidemment pour avoir un bénéfice entre les sommes qui avançaient tout d'un bloc au roi à l'État au début de l'année et d'autre part ce qu'ils percevaient c'est pour ça que les fermiers généraux même les gabous etc. étaient détestés par les percepteurs d'impôts maintenant ici vous faisiez une comparaison avec l'Ancien Régime français ici nous sommes plusieurs siècles avant et dans un autre pays l'Italie même principe elle est le même sauf qu'ici c'est pas l'État ce sont les seigneurs qui ne perçoivent pas directement les impôts et qui demandent une catégorie particulière d'individus ceux qu'on appelle les bombardes percevoir les cinq autres mais qui évidemment eux au passage prennent une commission alors on trouve également des révoltes en Sicile et en Calabre à la fin du 14e siècle et au milieu du 15e siècle ces révoltes populaires qui ont été matées montrent en tout cas que les paysans avaient pour des périodes relativement brèves souvent la volonté et la capacité de tenter de renverser un pouvoir mais en n'ayant pas toutefois de solution alternative je dirais de type systémique c'est-à-dire définitive comme au courant d'avoir au moment de la révolution française au moment de l'abolition des droits féodaux en août 1789 donc il existe bien une conscience collective c'est très important la lutte des classes est bien présente elle est endémique elle n'est pas véritablement structurée donc il n'y a pas de projet de renverser une situation sociale et de la remplacer par une autre donc il n'y a pas de projet communiste si vous voulez il y en aura au début du 16e siècle par exemple en Allemagne lors de la révolte des paysans dans les années qui c'est 125 ici ce n'est pas le cas ce qui a certainement freiné cette prise de conscience collective dans certaines régions c'est le principe même de la mézanerie c'est un type de contrat qui réduit les possibilités de prise de conscience collective pourquoi ? et bien parce qu'il s'agit d'un contrat agraire entre un propriétaire et un cultivateur mais qui par définition ces contrats sont individuels donc il y a un rapport personnel entre le propriétaire et le cultivateur et chaque cultivateur essaie de sauver sa peau individuellement donc vous n'aurez pas de grand mouvement collectif comme ça a pu être le cas à d'autres époques de l'histoire et dans un autre contexte donc la nature même de ce qui vous lie au dominant détermine le type de lutte que vous allez mener soit une lutte individuelle ou une lutte collective il est évident que lorsqu'en 73 71 avant Jésus-Christ Spartacus parvient à lever des milliers d'esclaves et à menacer Rome sans avoir vraiment de projets alternatifs mais en tout cas ne peut pour supprimer l'esclavage de ces millions finalement d'esclaves qui viennent qui résultent des conquêtes de Rome sur le pourtour de la Méditerranée et bien à ce moment-là ces gens n'ont rien d'apport rien d'apport ils ne sont pas dans un rapport individuel face au maître au dominus ils sont comme des bœufs ce sont des animaux ce sont des troupeaux ils travaillent en grand nom sur les latifs mondiaux romains donc en tout cas dans le nord et le centre d'Italie où domine la Mezzagria ces révoltes n'étaient pas possibles tandis que dans le sud et je vous ai parlé de la fin du 14e siècle et du milieu du 15e siècle en Sicile en Calabre là vous avez de véritables révoltes parce que vous avez tous ces manouvriers tous ces ouvriers agricoles qui travaillent en grand nombre sur les latifs mondiaux et qui n'ont pas le lien contractuel de leurs frères si je puis dire du centre et du nord de l'Italie exception faite effectivement de ces révoltés dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les années 1370 18 quelque chose comme ça qui est chien voilà alors leçon à tirer de tout ceci l'histoire n'est pas là pour donner des leçons mais et encore moins pour donner des morales de la morale mais je crois qu'il est quand même important à partir d'un cadre particulier enfin qui paraît particulier parce qu'ici il s'agit d'un compte d'histoire général mais mon cadre est quand même suffisamment large aujourd'hui pour sortir un petit peu du cadre étriqué que le cadre géographique ici l'Italie semblerait marquer eh bien on peut quand même retirer l'idée que la lutte des classes nécessite un certain nombre de conditions qui sont bien soulignées aux moyens de production et aux rapports de production qui s'établissent à l'occasion c'est-à-dire le rapport de force qui s'établissent à l'occasion de la production et que les liens juridiques qui représentent ici par les contrats de détaillage constituent une sorte de superstructure qui est difficile d'ébranler surtout en période de reprise démographique parce que là les paysans se situent dans un rapport de force défavorable nous avons une occasion également d'aborder un type de contrat particulier qui est celui du médaillage qui se développe à partir de la deuxième moitié du 13e siècle dans d'autres régions par exemple la France on voit se développer surtout la France du Nord les contrats de fermage tout ceci annonce évidemment l'état moderne et peut nous informer également d'une manière générale sur comment dirais-je les conditions sociales économiques qui déterminent une situation historique donnée et vous voyez que le droit ne fait que formaliser un rapport de force je dis bien formaliser et quand on dit que l'on respecte le droit en fait on ne fait rien d'autre que respecter le droit du plus fort dans le cadre d'un rapport de force il faut que vous ayez ça en tête et que le droit lui-même est mouvant en particulier le droit social et le droit du travail il bouge en fonction du rapport de force suivant la conjoncture entre le monde ouvrier et le monde patronal il me reste à vous montrer maintenant quelques ouvrages qui vous permettront de compléter mon propos par des lectures alors je vais toujours du plus général vers le plus particulier un ouvrage que je vous ai déjà montré mardi de Pierre Léon histoire économique et sociale du monde l'ouverture du monde 14e-16e siècle chez Armand Collin donc c'est un ouvrage qui permet de replacer la situation italienne dans un contexte plus large ensuite l'Occident au 14e et 15e siècle aspects économiques et sociaux par Jacques Ayers dans la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France cette collection j'ai déjà eu l'occasion de le dire est intéressante parce que elle comprend trois parties dans chaque ouvrage vous avez d'abord une partie bibliographique très imposante suivie de l'état de la situation de la recherche avec des pistes de recherche dans une troisième partie alors un ouvrage plus difficile d'un auteur marxiste Guy Bois la grande dépression médiévale 14e-15e siècle le précédent d'une crise systémique c'est aux presses universitaires de France ça vaut vraiment la peine d'être lu c'est pas facile je vous le dis tout de suite mais je m'inscris un petit peu dans le cadre de cet ouvrage lorsque j'analyse le phénomène italien dans les campagnes alors un ouvrage de Willem Abel qui est un historien allemand alors cet ouvrage est publié chez Flammarion et s'intitule crise agrère en Europe 13e-20e siècle de Laurent Feller professeur à la Sorbonne c'est également le cas de Guy Bois et de Jacques Ders les anciens tandis que Laurent Feller enseigne à l'heure actuelle paysan et seigneur au Moyen-Âge 8e-15e siècle chez Armand Collin alors directement en rapport enfin pas tout à fait directement mais en cadre général plutôt pour la leçon d'aujourd'hui l'Italie au Moyen-Âge 5e-15e siècle de Jean-Pierre Delumeau et Isabelle Euland d'Ognast un ouvrage récent paru chez Hachette Supérieure un ouvrage plus ancien pour la période qui suit mais il débute à la fin du XIVe siècle début du XVe siècle de Jean Delumeau qui est enseigné au Collège de France alors l'Italie de Botticelli à Bonaparte chez Armand Collin collection U c'est un ouvrage général mais qui s'intéresse au phénomène économique et il y a quelques pages qui ne sont pas inintéressantes sur l'Italie du XVe siècle n'oubliez pas que l'histoire agraire concerne également l'histoire des campagnes est étroitement liée à l'histoire des villes et que c'est souvent de manière très artificielle que l'on sépare l'histoire urbaine de l'histoire urale dans la collection Bibliothèque des histoires chez Gallimard de Bronislas Geremek c'est un grand historien polonais qui a joué un rôle en Pologne au moment de la fin du communisme et qui a eu un rôle comme député européen également la potence ou la pitié l'Europe et les pauvres du Moyen-Âge à nos jours de Michel Mollat les pauvres au Moyen-Âge chez Hachette de Guy Fourquin les soulèvements populaires au Moyen-Âge aux presses universitaires de France de Hugues Neveux dans la collection plurielle les révoltes paysannes en Europe XIVe-XVIIe siècle et enfin dernier ouvrage de Michel Mollat et Philippe Wolf les révolutions populaires en Europe au XIVe et XVe siècle chez Flammarion J'ai dit